Bonjour à tous, à tous les participants du VACD, peu importe où vous soyez dans le monde, peu importe votre fuseau horaire, on espère que vous avez aimé l'expérience jusque-là. Puis, on va espérer qu'on va conclure cette journée en beauté, comme l'a mentionné Sherlyn. Donc, moi aujourd'hui, je vais m'attarder sur le sujet de Azure Communication Services. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nouveau service qui a été créé par Microsoft, qui permet justement d'intégrer des fonctionnalités de type appel audio, appel vidéo, SMS, etc. On va voir tout ce que nous permet de faire ce service-là ensemble aujourd'hui. Donc, un petit mot rapide sur moi. Mon nom est Tidjani Belmansour, je suis architecte de solutions cloud chez Kofomo à Québec. Donc, vous avez notre site, kofomo.com. Je suis aussi Azure MVP, donc je fais partie de la communauté des MVP. Ma spécialisation est plus en Azure, c'est pour ça que mon talk aujourd'hui porte sur Azure. Je suis également le co-organisateur de la communauté Azure de Québec. Donc, vous voyez ici l'adresse de notre Meetup, donc meetup.com.azurqc. Depuis la COVID, en fait, toute la situation de la COVID, on a dû déplacer nos activités en ligne. Donc, maintenant, si vous allez sur notre site, peu importe où vous êtes dans le monde, on pourrait vous joindre à nos présentations. On a des présentations essentiellement en français, mais parfois on reçoit des présentateurs qui sont plus anglophones. Donc, on a des sessions également en anglais. Nos vidéos sont aussi sur YouTube. Donc, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous compte tenu des fuseaux horaires ou des contraintes que vous avez en direct, vous pouvez toujours revoir nos vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi communiquer avec moi à tout moment sur mon Twitter. Donc, vous avez ici mon handle. Et si vous voulez suivre mes blogs, vous avez espacenuagique.com qui est mon blog en français, puis dev2.com qui est mon blog en anglais. Donc, ce sont pas mal les mêmes sujets, mais j'écris dans les deux langues. Ok, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Si je vous demande qu'est-ce que ces différentes plateformes ont en commun, quand on parle de Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Teams, en gros, tout ce qui touche les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est surtout des fonctionnalités de communication. Donc, par exemple, on voit dans LinkedIn, on peut chatter, on peut discuter avec une ou plusieurs personnes. Même chose pour Facebook avec Messenger, on peut faire du chat. On peut faire des appels audio ou des appels vidéo avec WhatsApp. Et on peut faire des conférences à plusieurs avec Teams, on peut même partager notre écran, etc. Donc, c'est super ces fonctionnalités-là, mais comment est-ce qu'on pourrait les implémenter dans nos propres applications ? Donc, imaginez pouvoir ajouter ces fonctionnalités à vos applications, ça serait génial, n'est-ce pas ? Et ce qui serait encore plus génial, c'est de ne pas avoir à mettre en place toute la mécanique en backstage, donc toute la réseautique, tous les services de télécom, etc. Si on pouvait juste utiliser une librairie, puis pouvoir accéder à ces fonctionnalités-là, ça serait encore plus génial. Eh bien, c'est ce que nous permet de faire, ou ce que nous promet de faire, Azure Communication Services. Azure Communication Services nous offre différents services, notamment le service de vos IP, donc appel vidéo et audio over IP. Donc, ça peut être un à un ou un à plusieurs. On peut également partager notre écran. On peut aussi faire du chat et même utiliser les emojis. On peut aussi faire des SMS, en fait, envoyer des textos par SMS. On peut faire des appels audio, donc des appels téléphoniques, avec un numéro de téléphone émetteur et un numéro de téléphone dessinateur. On peut aussi faire du WebRTC, donc des appels vidéo via Internet, donc via notre navigateur, en l'occurrence. Et en plus, Azure Communication Services nous permet justement de faire tout ça sans avoir à gérer tous les points de présence, toute la réseautique entre les différents pays, entre les différentes localisations, etc. Et on peut même authentifier ou non nos communications. Donc, on peut faire des appels, on peut offrir des services de communication, autant pour des applications que pour des web browsers, qu'elles soient sur PC, tablette, mobile, IoT, etc. Mais pourquoi ACS? ACS, comme on l'a mentionné, ça vient nous offrir toutes ces... C'est une plateforme, en fait, de communication, qui nous offre tout un tas de fonctionnalités de communication, comme on vient de le voir. Mais surtout, ACS, c'est un service Azure. Donc, au lieu d'avoir à gérer la communication avec... Ou des services sur différentes plateformes et différents fournisseurs, on peut centraliser tout ça au sein d'Azure. Donc, qu'est-ce que ça nous offre comme avantage, le fait que tout soit centralisé au niveau d'Azure? Un des avantages certains, c'est la gestion centralisée. On peut tout gérer à même notre portail d'Azure. Autre avantage aussi, c'est la facturation. Donc, le suivi de la facturation se fait à même notre compte Azure. Donc, c'est dans la même facture. On n'a pas besoin d'acquérir de licence externe. Donc, par exemple, pour Teams, on a des licences Office 365, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir ces licences-là pour utiliser ces services de communication. Si vous faites affaire, par exemple, avec un autre fournisseur, pensons notamment à SendGrid pour les courriels, Twilio, pardon, pour les SMS, etc., c'est des factures distinctes, c'est des licences distinctes. Donc, là, en ramenant tout ça dans Azure, on n'a pas besoin de s'éparpiller auprès de différents fournisseurs. Et comme on l'a mentionné, on supporte aussi plusieurs mécanismes d'authentification. Par exemple, via un Azure AD, via les social logins, comme on appelle les Google, Facebook, Twitter, etc. Au niveau, justement, de l'authentification des communications, donc nos communications ou nos connexions peuvent être anonymes, évidemment. Donc, je peux communiquer avec vous sans forcément avoir besoin d'authentifier ma communication, sans avoir besoin de me loguer sur un portail quelconque. Mais je peux aussi nécessiter une authentification via un fournisseur d'identité, comme on l'a vu tout à l'heure, donc Azure AD, Facebook, Twitter, etc. C'est quoi l'avantage de faire ça ? Par exemple, si on est sur un portail, imaginons un portail de télémédecine, ça serait bien de savoir que mon médecin parle bien à la bonne personne. Donc, au préalable, on mettrait en place un mécanisme d'authentification pour s'assurer qu'on parle bien à la bonne personne. Et si on veut encore renforcer plus la sécurité sur justement ces connexions-là, on peut même aller jusqu'à activer le MFA, donc le Multi-Factor Authentication, par exemple. Je pourrais, avant de vous envoyer des données par SMS, plutôt avant de mettre en place une communication avec vous via notre portail, admettons, de télémédecine, je peux m'assurer que c'est bien à vous que je parle en envoyant une validation de votre numéro de téléphone par SMS. Donc, il y a aussi des bénéfices qui sont non techniques qui sont amenés par ACS. Un des bénéfices, c'est justement un faible coût de mise en place des fonctionnalités de communication. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert en télécom ou en réseautique pour pouvoir mettre en place ça. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu que ACS est un service qui nous permet d'établir des communications avec des gens qui sont géographiquement distribués un peu partout dans le monde. Donc, je n'ai pas besoin de gérer la télécom entre moi qui suis au Québec, puis par exemple Charline qui est en France, puis jongler entre les différents fournisseurs de téléphonie, etc. Toute cette partie-là est abstraite par ACS. Donc, je n'ai non plus besoin de gérer justement les communications internationales, les échanges réseaux, etc. Donc, tout ça repose sur la puissance éprouvée de Teams. Donc, ce n'est pas un nouveau service qui a été créé à partir de zéro. Ça repose vraiment sur toute l'expérience que Microsoft a en faisant, justement, en exploitant la plateforme Teams. Aussi, un autre avantage, c'est l'élasticité à la demande. Donc, on peut supporter des millions d'utilisateurs sans forcément avoir besoin de mettre en place plus de complexité au niveau technique, au niveau réseautique, etc. Et on a un time to market qui est rapide. Par exemple, si on veut créer le nouveau réseau social et on entrevoit qu'on a trouvé un secteur de niche pour un réseau social très précis, par exemple, puis on sait qu'on va pouvoir pénétrer le marché. Mais ça nous prend de mettre en place toutes ces fonctionnalités de télécom. Si on n'a pas des outils ou des services comme ACS, ça veut dire qu'on doit gérer nous-mêmes toute la gestion qu'on a vue précédemment au niveau réseautique, télécom, etc. Ce qui fait que la mise en marché de notre produit va être ralentie et va être pas mal plus longue que si on repose sur des plateformes ou des solutions telles que ACS. Donc, justement, ça nous permet de livrer ou de mettre en marché plus rapidement nos solutions et pouvoir en faire bénéficier plus rapidement nos utilisateurs. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail, comment fonctionne ACS ? Comme on l'avait mentionné, ACS, c'est vraiment un socle sur lequel vont reposer les différents services de Microsoft, notamment Teams, Dynamics 365, au niveau du Customer Service, donc du service client. Et on voit un beau carré ici, c'est Custom Application. Donc, c'est pour nos applications à nous qui vont pouvoir tirer profit des fonctionnalités de ce service-là. Bien sûr, tout est sécurisé via notamment les différents fournisseurs d'identité dont on a parlé un peu plus tôt. Au niveau des composantes, on va distinguer deux familles de composantes. Donc, on a les composantes administratives et les composantes, on va dire, fonctionnelles. Donc, au niveau des composantes administratives, on va devoir créer une instance Azure Communication Service dans notre portail d'Azure. On va aller chercher les Connection String pour pouvoir communiquer avec cette instance-là. On va créer et gérer les tokens d'utilisateurs si on veut authentifier nos communications. Bien entendu, si nos communications sont non authentifiées, on n'a pas forcément besoin d'avoir ces Access Token-là. Et on peut aussi optionnellement mettre en place des événements et des notifications pour pouvoir s'abonner à ces notifications-là puis déclencher d'autres traitements. Un événement, par exemple, serait qu'on a un SMS qu'on vient d'envoyer ou qu'on vient de recevoir. Donc, on pourrait déclencher des traitements à l'interne de notre organisation en réponse à ces événements-là. Au niveau des composantes fonctionnelles, donc, on peut rajouter le support de l'audio-vidéo dans nos applications, du chat, des appels audio et du SMS aussi. Donc, tout ça, c'est les composantes plus fonctionnelles. Au niveau des SDK, on a aussi deux familles de SDK. On a les SDK clients qui permettent justement d'intégrer les fonctionnalités au sein de nos applications, donc l'application cliente. Donc, on en a pour iOS, Android et on a aussi en JavaScript, donc pour toutes les applications web. Au niveau plus back-end, donc des services de back-end, on a des SDK pour .NET Core, pour Python, pour Java et pour JavaScript, bien évidemment. Donc, si vos applications back-end, vos services internes sont faits en Node.js, vous pouvez utiliser le SDK et JavaScript pour ça. Donc, je vous ai parlé de Azure Communication Service, mais pour vous faire une meilleure idée de ce que ça nous permet de réaliser, prenons ensemble, explorons ensemble quelques cas d'utilisation. Le premier, c'est un cas très COFOMO. Chez COFOMO, on organise très souvent, quasiment une fois par semaine, on a différents centres d'expertise, puis nos centres d'expertise sont très actifs au niveau de la formation à l'interne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des événements de formation, puis nos employés peuvent s'inscrire à ces événements-là. Bien sûr, comme tout le monde le sait, on a des vies actives, on a des enfants, on a des obligations, etc. Donc, des fois, on peut oublier qu'on s'est inscrit à un événement, puis manquer justement l'événement en question. Donc, pour pallier à ce problème-là, on pourrait tirer profit d'Azure Communication Services pour, par exemple, envoyer un SMS aux personnes qui seraient inscrites à un événement pour leur rappeler qu'ils sont inscrits à un événement, puis que l'événement commence à telle heure, par exemple. On pourrait imaginer un portail de formation sur lequel les gens pourraient aller dire « Moi, je vais être notifié par SMS, par exemple, deux heures avant l'événement. » Ils pourraient laisser leur numéro de téléphone, puis via Azure Communication Services, on pourrait envoyer ce rappel-là au moment opportun. Un deuxième use case, c'est, comme je vous l'avais mentionné un peu plus tôt, le fameux portail médical. Donc, on pourrait imaginer qu'on se connecte sur notre portail de télémédecine avec les différents fonceurs d'identité qu'on voit ici. Puis, on pourrait directement passer un appel audio ou vidéo, un peu comme on le ferait avec Teams, avec notre médecin. On pourrait aussi, par exemple, dire « Moi, je veux chatter avec mon médecin pour avoir des informations sur ce qu'il a reçu, mes résultats. » Par exemple, si j'ai un questionnement sur mon état de santé, je pourrais discuter par chat avec mon médecin. Et si c'est nécessaire, je pourrais carrément, en fait, depuis ma conversation, partir un appel audio ou un appel vidéo avec mon médecin. Un troisième use case qui est, on va dire, très pertinent dans le contexte actuel que l'on vit actuellement, en fait. Puis, je vois beaucoup d'entreprises qui commencent à se lancer dans ce domaine-là. C'est, par exemple, les réparations à faire soi-même, appelons ça comme ça. En gros, au lieu qu'un technicien se déplace chez vous à cause de toutes les contraintes sanitaires, si c'est des réparations qui sont minimes et qui ne nécessitent pas forcément des compétences pointues d'un technicien, le technicien pourrait vous accompagner et vous guider pas à pas pour faire la réparation vous-même. Donc, vous voyez, on pourrait imaginer une application où on pourrait faire un appel audio-vidéo avec un technicien. Puis, ce dernier pourrait justement nous guider pas à pas et pourrait voir, en fait, l'équipement qu'on veut réparer, admettons que c'est notre frigo ou notre cuisinière ou peu importe. Et il pourrait nous donner des instructions pas à pas pour nous guider dans la réparation. Bien sûr, avec tout l'avènement de la réalité virtuelle, etc., on pourrait même pousser le concept plus loin et faire cet appel-là à même, par exemple, les HoloLens ou des casques de réalité virtuelle pour être en immersion un peu plus totale. Et bien sûr, on peut imaginer tout un ensemble d'autres cas d'utilisation. Pour ça, il suffit de fermer les yeux et laisser libre cours à votre imagination. Je suis certain que vous allez trouver pas mal d'autres cas d'utilisation pour ce type de service. Maintenant, comment ça marche ? Donc, si on reprend, par exemple, l'exemple de notre fameuse clinique de télémédecine, on pourrait imaginer notre front-end, on veut prendre rendez-vous avec notre médecin. Donc, on va sur le portail, on se log, on se connecte, on dit, moi, je veux prendre un rendez-vous tel jour à telle heure. Donc là, on a de la disponibilité pour cette plage horaire-là. Donc, on confirme notre rendez-vous. Et là, on appelle nos services à l'interne pour justement inscrire ce rendez-vous-là dans nos systèmes à l'interne. Et via, par exemple, Azure Communication Service, on pourrait envoyer un SMS à la personne pour confirmer son rendez-vous. Pour être un SMS du genre, on vous confirme votre rendez-vous telle heure, telle date avec tel docteur, tel médecin. Par contre, cette partie-là nécessite de faire du code. On va voir un petit peu plus loin à quoi ressemble le code. C'est pas non plus énormément de code. Mais admettons qu'on veuille vraiment s'abstraire de faire du code pour cette partie-là. Je reviendrai sur la partie comment on va s'abstraire du code. Donc ici, pour établir cette communication-là, pour pouvoir envoyer un SMS, il nous faut un numéro de téléphone. Donc, on peut aller sur notre portail Azure, nous créer une instance de ACS et acheter un numéro de téléphone. Donc, vous voyez ici, dans Phone Numbers, on a acheté un numéro de téléphone qui va nous servir autant à faire des appels, donc à émettre des appels qu'à recevoir des appels. Donc, ça implique aussi les SMS. Ensuite, dans Keys, ici, on vient chercher nos Connection String. Donc, vous voyez, c'est des Connection String qui vont nous permettre justement d'embarquer ces fonctionnalités-là au sein de nos applications. Donc, notre application va appeler l'instance de Azure Communication Service via cette Connection String. Puis, Communication Service va justement faire l'action demandée, par exemple, envoyer le SMS. Donc, à quoi ressemble le code pour envoyer un SMS? On voit ici l'exemple d'un contrôleur en SPNet Core MVC. Donc, ce qu'on vient voir ici, on crée une instance du SMS Client, qui est une classe de la librairie de Communication Service, et on lui donne la Connection String qu'on a récupérée du portail. On peut aussi aller chercher le numéro de téléphone source, donc le numéro qu'on a acheté via Azure Communication Service. Ensuite, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, crée-moi un phone number, un objet phone number, en te basant sur le numéro de téléphone qu'on a été chercher dans Communication Service. Et je veux que tu me crées aussi un objet phone number pour le destinataire de mon SMS, qui serait la personne qui a pris rendez-vous auprès de son médecin. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est smsclient.send, auquel on passe le numéro de téléphone source, le numéro de téléphone de destination, et le message texte qu'on veut envoyer. Donc, si vous avez déjà envoyé un courriel via par exemple un smtpclient en .NET, c'est assez similaire. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec un smtpclient, par exemple. Pour que ça, ça fonctionne, il nous faut des packages Nougat, bien évidemment. Donc, les packages Nougat qu'il nous faut, en fait, ça va être azurecommunication.configuration et azurecommunication.sms. Donc, ici, on utilise les fonctionnalités de sms. Donc, c'est .sms, et il y en a d'autres pour les autres fonctionnalités. Donc, ici, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on vient de mettre en place la possibilité d'envoyer un sms. Donc, maintenant, pour pouvoir envoyer un sms de façon authentifiée, si on veut vraiment authentifier nos communications, on va venir ici, puis se créer un user token client. On passe, comme tout à l'heure, la connection string. Puis ensuite, ici, on va dire, je veux avoir un token qui va me permettre d'utiliser les fonctionnalités de vos IP. Dans ce cas-ci, par exemple. Ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir passer des appels audio et vidéo. Donc, on va authentifier ces appels-là. Pour le sms, on n'a pas forcément besoin de l'authentifier, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais maintenant, pour pouvoir parler à notre médecin, on veut pouvoir authentifier cet appel-là. Donc, ici, au niveau de la page web, on a un conteneur, donc un div, qui va être le div dans lequel va s'afficher le flux vidéo. Et on a ici des contrôles, donc des boutons pour pouvoir activer ou désactiver la vidéo, activer ou désactiver le micro et raccrocher, comme on l'aurait dans Teams, par exemple. Ensuite, dans notre code JavaScript, donc dans cet exemple-là, le front-end est une application React, donc une application SPA, donc Single Page Application. Donc, la logique d'affaires, entre guillemets, est en JavaScript. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher justement l'URL d'authentification. Donc là, on va appeler cette URL-là, puis on va s'authentifier avec notre token. Ensuite, ce qu'on va faire, on va pouvoir mettre en place justement l'appel. Donc, ici, dans la méthode StartCall, pour partir l'appel, notre appel audio-vidéo, donc ici, on a notre CallClient, qui va nous permettre justement d'aller choisir la caméra qu'on veut afficher. Supposons, on est sur un appareil, un téléphone, par exemple, où on a une caméra frontale et une caméra en arrière. Donc, on voudrait pouvoir choisir quelle caméra activer. Donc, ça se fait ici. On peut ensuite choisir, si on veut par défaut, démarrer l'appel en étant, avec un micro désactivé. Donc, ici, on se met notre muted à force. Donc, ça veut dire que le micro n'est pas désactivé par défaut. Ensuite, on va chercher ici le Group ID. Le Group ID, concrètement, c'est quoi ? C'est que, prenons Teams, par exemple. Vous avez différentes conversations. Donc, l'ID d'une conversation, c'est ça, en fait, le Group ID. Parce que vous pouvez faire partie de plusieurs conversations, mais à un instant T, vous allez joindre une conversation. Donc, on va aller chercher l'ID de cette conversation qui correspond au Group ID. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je veux me joindre à cette conversation-là avec ces paramètres-là. Et ensuite, on va pouvoir s'abonner à des événements de la conversation. Un exemple d'événement, c'est qu'on voit ici le Remote Participant Updated. Ça veut dire qu'il y a des participants qui ont soit rejoint la conversation ou qui ont quitté la conversation. Donc, par exemple, moi ici, admettons, je veux m'abonner à... Comment dire ? Uniquement pour savoir s'il y a eu des participants qui se sont ajoutés à la conversation. Donc, ici, on a le Add là-dessus. Et si c'est le cas, je veux pouvoir gérer, en fait, le flux vidéo de ces nouveaux participants-là. Donc, ici, vous voyez, par exemple, je m'abonne à un autre événement qui est le Video Stream Updated pour ce participant-là. Puis, je vais pouvoir afficher le flux vidéo de cette personne-là. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va dire, j'ai mon flux vidéo, puis je vais faire le rendu de ce flux vidéo-là dans le div qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est ici que je vais faire le... que je vais demander le rendu. Aussi, ce que je pourrais faire, c'est décider quand je mets fin à l'appel, donc je raccroche, est-ce que je veux que ça raccroche pour tous les participants ou uniquement pour moi ? Vous avez vu, je me réfère encore une fois à Tim. C'est quand vous êtes l'organisateur d'une rencontre, vous pouvez quitter la rencontre ou mettre fin à la rencontre pour tous les participants. Ça veut dire que ça va déconnecter toutes les personnes de cette rencontre-là. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans ACS ? C'est super simple. On a juste à mettre le « For Everyone » à « True » ou à « False ». Donc, si c'est à « True », ça va raccrocher pour tout le monde. Donc, ça va mettre fin complètement à l'appel. Si c'est à « False » et que je clique sur le bouton pour raccrocher, il y a uniquement moi qui va déconnecter de l'appel. Donc là, vous avez vu le code que ça prend. Encore une fois, ce n'est pas énorme comme code. Ça se comprend relativement facilement. Mais si je veux m'abstraire complètement du code, je pourrais utiliser une Logic App au lieu d'utiliser le SDK de Communication Service. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ici on a le SDK. Là, on a notre Logic App. Mais notre Logic App va quand même appeler le Azure Communication Service. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place cette mécanique-là ? Notre Logic App, nous, depuis notre bac 1, on va l'appeler via un appel HTTP. Donc, on appelle une URL. Puis, le workflow de traitement va se faire dans notre Logic App, qui va finir à un moment donné par appeler Azure Communication Service. Comment est-ce qu'elle va appeler Azure Communication Service ? Ça va se faire via les connecteurs que Microsoft met à notre disposition. Donc, si vous allez dans un Logic App, puis que vous cherchez Azure Communication Service, vous allez trouver le connecteur. Pour l'instant, ce qu'on a comme fonctionnalité, c'est envoyer des SMS. Donc, on peut utiliser cette action-là. Maintenant, c'est intéressant tout ce qu'on a vu, mais est-ce qu'on peut aller plus loin encore avec Azure Communication Service ? Oui, on peut encore aller plus loin. Donc, on peut, par exemple, intégrer notre Azure Communication Service avec Event Grid. Comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure, on peut s'abonner à des notifications pour être notifié de certains événements. Par exemple, on a reçu un SMS ou on a émis un SMS. On pourrait s'abonner à cet événement-là, puis dans nos systèmes en back-end, déclencher un certain traitement interne. Donc, par exemple, ici, je peux m'abonner à cet événement-là, puis dire, si j'ai établi une communication, je peux, par exemple, automatiquement utiliser les services Cognitive Services pour faire de la traduction en temps réel. Imaginons que je parle à quelqu'un, admettons, moi, je ne parle pas allemand, mais mon interlocuteur est un allemand qui ne parle pas français. Je peux, par exemple, tirer profit des Azure Cognitive Services pour faire de la traduction en temps réel pour que je puisse le comprendre et qu'il puisse me comprendre. Je peux aussi utiliser le Azure Bot Services pour des communications qui seraient prises en charge par un agent conversationnel, donc un chatbot. et donc, si on reçoit un SMS, pardon, si on reçoit un SMS, c'est le chatbot qui va prendre en charge la communication dans un premier temps, puis si nécessaire, il va repasser la balle à un agent humain, donc par exemple, imaginons un médecin, pour des interactions un peu plus poussées. Pour ça, dans notre Azure Communication Service, on peut aller dans la section Automation, on peut aller dans Events, ici, puis créer un nouvel abonnement et choisir les différents types d'événements auxquels on peut s'abonner. Par exemple, je me dis, moi, je veux m'abonner à l'événement SMS Received. Donc, j'ai reçu un SMS. Donc, c'est la même mécanique qui nous permettrait, par exemple, d'utiliser les services cognitifs pour faire de la traduction en temps réel. Donc, ici, par exemple, on a un employé et un client qui chatent via une web app, en tirant au profit de la puissance de l'Azure Communication Service. Grâce à l'intégration avec Event Grid, on pourrait invoquer, justement, le service de traduction qui pourrait être, admettons, une Azure Function qui, elle, tirer profit de Azure Cognitive Services pour faire la traduction en temps réel et renvoyer l'information à notre Communication Service qui la renverrait sur le portail web et de l'afficherait, en fait, à nos participants à la communication. Donc, ici, vous voyez, par exemple, un patient qui parle à son médecin qui dit, ben, j'ai mal au dos. Admettons, le médecin est un anglophone, ben, on aurait la traduction en anglais ici qui s'afficherait. Une autre façon de pousser plus loin l'intégration d'ACS, c'est d'intégrer autant Teams et ACS. Donc, on va avoir des gens qui utilisent ACS et des gens qui utilisent Teams et qui vont pouvoir faire partie du même appel. Ça, pour le moment, ce n'est pas encore disponible comme fonctionnalité, mais c'est une fonctionnalité qui est à venir. D'autres fonctionnalités, c'est qu'on va, un peu comme dans Teams, on va pouvoir décider de couper les micros des autres participants, de partager notre écran, de changer de caméra. Si on est sur un téléphone, on peut passer de la caméra frontale à la caméra arrière et vice-versa. Donc, en conclusion, Azure Communication Service nous permet justement de faire des appels audio, d'envoyer des textos, des SMS, de faire des appels audio-vidéo over IP, un peu à la Teams, de partager notre écran et de faire des chats, du chat, en fait, soit avec un participant ou plusieurs participants, donc des chats de groupe. Ce qui est intéressant avec Azure Communication Service, c'est que ça permet d'ajouter des fonctionnalités de communication dans nos applications, que ce soit en .NET, en JavaScript, en Java, en Python, dans différentes plateformes, que ce soit mobile, web ou IoT. et ça nous permet justement de centraliser tout ça au sein de notre compte Azure. Donc, notamment au niveau de la gestion et de la facturation, tout est centralisé dans Azure. Faites attention quand même, ACS, aujourd'hui, parce que c'est un service, j'ai oublié de le mentionner, mais il a été lancé au Ignite, donc ça fait quoi, à peu près un mois, un mois et demi qu'il a été lancé. Donc, c'est un service qui est tout nouveau, tout chaud sorti du four et aujourd'hui, il est en preview. Donc, ne l'utilisez pas tout de suite pour des besoins de production. Aussi, étant donné que ce service-là est en preview, donc toutes les données utilisateurs sont stockées aux États-Unis, aux États-Unis pour le moment, donc dans les régions US. Qu'est-ce qu'on entend par les données des utilisateurs? On parle par exemple des tokens, des user tokens. On parle par exemple des informations sur les connexions. Donc, si on établit des connexions, on a cette information-là qui est aux États-Unis pour l'instant. Ça va s'étendre éventuellement à d'autres régions au fur et à mesure que le service va être proche du GA, donc la disponibilité générale. Autre chose aussi, c'est que les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles. quand on parle d'appels audio et vidéo over IP et les fonctionnalités de chat, c'est disponible partout dans toutes les régions. Par contre, au niveau des appels vocaux, donc appels téléphoniques ou des SMS, ça pour le moment, c'est US only, c'est uniquement aux États-Unis. Ça veut dire quoi uniquement aux États-Unis? Ça veut dire que si vous allez sur votre portail Azure aujourd'hui et que vous n'êtes pas basé aux États-Unis, il y a de fortes chances que vous voyez le message qui s'affiche à l'écran comme quoi votre abonnement n'est pas éligible à acheter un numéro de téléphone. Je rappelle, l'achat d'un numéro de téléphone est nécessaire pour les SMS et pour les appels audio-vidéo. Pourquoi est-ce qu'on vous dit votre abonnement n'est pas éligible? Qu'est-ce qui fait que votre abonnement, on parle d'abonnement Azure, qu'est-ce qui fait que votre abonnement Azure serait éligible? En fait, il faudrait que vous ne soyez d'abord pas sur un abonnement qui est sponsorisé. Donc, si vous avez des abonnements du type sponsorship ou du type MSDN ou autre, ça, ce n'est pas éligible. Et si l'adresse de facturation de votre compte Azure n'est pas basée aux États-Unis, ça aussi, c'est un autre critère d'éligibilité. Il faudrait que votre adresse de facturation de votre compte soit aux États-Unis. Si vous avez un abonnement qui n'est pas sponsorisé et que vous avez une adresse de facturation basée aux États-Unis, vous êtes éligible à acheter un numéro de téléphone. Si vous ne respectez pas ces deux contraintes ou ces deux critères plutôt, vous n'êtes pas éligible pour l'instant à acheter un numéro de téléphone pour ACS. On s'attend bien sûr que ça soit réglé quand même dans un avenir assez proche parce que je me doute que c'est dû au fait que Microsoft doit négocier avec les différents fournisseurs de téléphonie à travers le monde et on s'entend bien que ce n'est pas une tâche facile qui sera en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Merci. Au niveau des quotas, donc à ce jour, au niveau des appels audio et vidéo, vous pouvez, on parle d'audio et vidéo over IP, vous pouvez avoir jusqu'à 50 participants sur l'appel. Par contre, le nombre de participants actifs dépend du périphérique, donc du device utilisé et de la bande passante. Qu'est-ce qu'on entend par des participants actifs? Admettons que vous êtes sur un appel audio et qu'il y a 50 personnes qui sont là, mais il y en a 10 qui parlent en même temps. C'est ça, les participants actifs. Au niveau du chat, c'est jusqu'à 250 participants. Donc, on pourrait partir un chat de groupe avec 250 participants puis ça serait supporté aujourd'hui. Pour finir, je vous mets quelques références. Donc, vous avez le long lien ici que vous voyez ici, c'est pour avoir les sessions qui sont relatives à Azure Communication Service ou Ignite. Donc, vous cliquez ici puis vous allez avoir les différentes sessions. Pour en savoir plus sur Azure Communication Service, vous pouvez consulter la doc officielle de Microsoft via cette URL-là. Puis, vous pouvez aller aussi sur le repo GitHub. Puis, vous avez ici des exemples de code que vous pouvez déployer pour utiliser en local ou déployer dans votre compte Azure puis commencer à jouer avec les fonctionnalités d'ACS. Et enfin, vous avez le portail ici d'ACS, la page d'ACS sur le site d'Azure pour être tenu au courant des dernières évolutions puis notamment savoir si on est encore en preview ou on est rendu en GA, etc. Je vous remercie beaucoup de votre participation. J'espère que vous avez aimé cette session. Donc, au plaisir d'échanger avec vous. Vous avez ici mes différentes coordonnées. Donc, n'hésitez pas si l'envie vous tente d'en discuter ou de discuter sur un autre sujet qui touche à Azure. Ça me ferait grand plaisir.